Si jamais tu dois taper une poêle, c'est 1, 2, 3, t'es plus rouge ou c'est à droite. C'est minimum une fois par semaine, le week-end, c'est autre chose, tu vois, pour s'évader. C'est trop risqué. Ici, pardonne pas. Tu te fais baiser une fois, c'est 2, 3 000 euros, facile. C'est bon. Reportage Bike Life. On va voir ce que ça donne les différences avec la Bike Life française, tout ça. Et là, on attend notre contact, il va venir en bécane. Je pense qu'il va arriver en froissant Ah ça annonce la couleur Tout de suite frère Des accueils chaleureux Lui c'est mon gars Mata Un vrai de vrai et un pirate du bitume Lui ce qu'il kiffe c'est prendre sa vécane La tordre dans la ville et c'est tout Moi j'habite dans une ville Il n'y a personne qui habite dans la même ville Qui roule en cross Du coup moi je la sors Je mets ma cagoule Je mets les écouteurs et je pars Bien énervé Oh là ici c'est bimé Ah ouais Si jamais je dois taper une fraise C'est un, deux, trois types de rouge C'est à droite Si jamais je passe les... Les kœufs franchement Ils sont chauds chez nous Il y a des motards et tout Mais moi je sais quand les motards ils sortent Et j'essaye de... S'il y a le transporteur ou la voiture des flics Ça va tu vois On peut les délisser Les motards je ne les ai pas encore eu derrière moi Heureusement Mais ça peut toujours arriver Mais normalement ça va Il nous a offert un bon spectacle Dans son 450 RMZ dans la ville Mais la Bike Life belge C'est pas uniquement lui On va les découvrir ensemble Musique de générique Ici, c'est leur spot, c'est là où ils tordent les crosses. On s'est retrouvé là-bas pour passer un week-end tranquille autour d'un barbecue. Sur place, on a croisé Marouane qui nous en dit un peu plus. Ça fait trois ans que je ne roule sur que du cross bitume, pas d'homologie pour l'instant. C'est ici que ça nous permet de pouvoir se rejoindre les week-ends. Ici, c'est carré, il n'y a pas de danger, je mets personne en danger. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation, rien du tout. Après, comme tu as vu, il y a des gens de partout de la Belgique qui viennent ici. Il y a des gens qui font une heure de route pour venir ici. C'est juste vraiment un endroit pour nous rejoindre. Je pense que je n'aurais pas pu dire mieux que lui. Là-bas, c'est un mélange de tordage de crosses et de bonne humeur. Je ne pouvais pas juste laisser ma bécane à l'arrêt et filmer. Donc je l'ai pris, j'ai levé et sur mon sourire, je pense que ça se voit que j'ai kiffé. On s'en fout d'être beau gosse, c'est la bike-là. Tu t'abinais presque moi et... Mettez, il va venir beau gosse pour moi. Non, on dirait Einstein. Vas-y, ramène la goutte. Non, ramène la goutte. Rallège, j'ai ma goutte, j'aime pas mieux. Voilà, c'est un peu mieux mais... Ouais, mets les lunettes aussi. Ouais, mets les lunettes aussi. Non, t'es fou, ça va pas ! Vas-y, vas-y, comme ça ensemble. Moi, c'est Reda le Joker. J'ai un Yamaha 60 anniversaries. C'est un 2,50. Tu connais, on fait du cross bitume. On roule, on fait des wheeling. C'est la passion, c'est ça. C'est minimum une fois par semaine. Le week-end, c'est autre chose, tu vois. Pour s'évader, c'est la Bike Life. C'est dingue ! Ce qui m'a marqué, c'est la communication qu'ont les riders entre eux. On sent vraiment que la Bike Life, c'est pas une discipline individuelle et que les gens sont là pour tordre ensemble. Et ce, même si c'est une petite équipe. Le problème, c'est qu'en Belgique, y'a pas beaucoup de gens, comme en France, qui font de la bécane. Et même à part cette ligne ici, partout où on va, ils nous cassent la tête, la police, les condés et tout. Ici, y'en a beaucoup qui roule à homologuer. Les crosses, ils sortent pas beaucoup, tu vois. Y'en a quelques-uns, dans chaque fil, y'en a quelques-uns, mais y'a plutôt la homologation. Mais moi, j'espère que dans quelques années, y'a que des crosses, tu vois. En parlant d'homologuer, je crois que j'étais pas le seul à tordre là-bas en CP2. En vrai, y'a une petite équipe qui est arrivée, et ils nous ont montré direct leur niveau. Ils sont venus direct pour nous choquer. On pouvait pas en rester là. Ils nous ont proposé une petite barreau de le soir, et nous, on pouvait pas refuser. Ça, c'est les backstage. On ne passe pas sur YouTube, mais vraiment. C'est dur. C'est les localisations sévères. C'est pour vous dire, quelque chose de lourd qui se prépare. Là, les frères, ils sont tous cordés ensemble. Regardez bien. Regarde, lui, c'est un clown. C'est un clown un petit peu. Regarde ça bien. Et lui, lui, c'est quoi, lui ? Et lui, c'est un barbare de la bécane. Il te l'adore ! Allez, j'arrive, j'arrive, je viens avec. Vas-y, vas-y. Lui, c'était pas un menteur. En vrai, c'était vraiment des barbares du bitume, des barbares de la bécane là-bas. Je pense que c'est mieux que je les laisse se présenter. Moi, c'est BSK. J'ai commencé à deux ans. J'ai commencé à XTX. Puis, je suis passé vite à ça et tout. Ça, c'est première bécane. J'ai appris avec le frein. Je l'ai depuis et j'arrive pas à me séparer. Moi, c'est Metz. Je viens de la chaussée d'Anvers. J'ai commencé avec une KTM 450. Après, j'ai vu que les crosses à Bruxelles, ça contrôle beaucoup. Je suis passé en homologué. Moins de contrôle, moins de casse-tête. On est en traceur. Maintenant, j'ai fait un sinistre avec la MT07. Ça explique pas ça. Je dis ça non ? Ça explique pas, je dis ça non ? BSK et Metz, c'est vraiment des gros tordeurs. Ils attendent que ça de partir en barreau. L'horreur avant, elle n'a pas vraiment touché le sol. Ils nous ont amené là où ils préfèrent tordre. C'est dans les tunnels de BX. Là-bas, c'est la folie. De base, on a blindé à Priodox. On avait une ligne. On tuait Savas. Pendant un an, ils l'ont fermé. Il n'y avait plus de ligne. Ici, il n'y avait rien pour rouler. Et c'était trop chaud, les keufs. Il n'y avait que les tunnels. Mais les tunnels commencent à être cramés. Ils nous ont convoqués quelques fois pour les plaques. Donc, quand on passe dans la ligne, on met les masses Covid. Après, les crosses, ça m'a toujours attiré. C'est trop risqué. Ici, pardonne pas. Tu te fais baiser une fois, c'est 2-3 000 euros facile. Et ouais, 2 000 euros, 3 000 euros faciles, ça fait mal. On comprend mieux pourquoi ils font que des barreaux d'un homologué. Pour autant, c'est pas moins bien. Comme je vous l'ai dit, les roues avant, ils n'ont pas touché le sol une seule fois. Eux, ils froissent BX. Et c'est comme si en France, tu froisses Paris. C'est vraiment exceptionnel. Et comme vous l'avez vu, pourtant, ils ne sont pas beaucoup. Mais avec un si petit nombre, ils font beaucoup de boucans. Et ça, c'est incroyable. Bruxelles, c'est pas comme en France ou en Amérique. On n'est pas encore beaucoup, mais ça va arriver. Juste comparé à 2-3 ans, il y a personne qui est levé presque ici, vraiment. Ou déjà là, maintenant, il y a plein de petites pépites. La petite pépite, c'était pas moi-même si on me voit sur la vidéo. Non, plus sérieusement, la barreau de ma chauffe est doux. J'étais obligé de lever avec eux. Quand tu vas en barreau avec les Belges, t'as l'impression que ça fait vraiment super longtemps que tu les connais. Ils sont pas prises de tête et ils te mettent vraiment à l'aise pour rouler ensemble. C'est là que tu te rends compte que la bike life, c'est un sentiment d'appartenance international. Et que tout le monde se comprend à travers cette passion. On a donc roulé, levé, retourné Bruxelles pendant toute la soirée. Dans tous les cas, j'ai passé un week-end de fou en Belgique. Que ce soit humainement ou en terme de niveau bike life, ils m'ont époustouflé. Comme d'habitude, je voudrais donc remercier tous les riders pour leur accueil chaleureux. Et si j'ai une dernière chose à vous dire, c'est à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada